Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce vendredi 3 avril 2020. On commence avec les béliers. Les astres vous dessinent comme une personne très informée, toujours au courant des dernières nouvelles et qui, grâce à la presse, pourrait découvrir quelque chose qui touche directement son travail. Le week-end vous attend et vous savez d'ores et déjà que vous allez manger et boire plus que ce qui serait recommandé pour votre santé. Contrôlez-vous. L'amour vous perturbe un peu. Vous faites certaines choses avec impatience et précipitation, même si vous confondez cela avec un ouragan d'envie et d'illusions. Dans les romances, faire des choses petit à petit est bien plus utile que d'appuyer sur la pédale d'accélérateur. Gardez bien cela en tête. Ce vendredi sera très positif pour les taureaux qui se consacrent au secteur des lettres et de l'édition. Gémeaux Si vous faites face actuellement à un dilemme en matière de relations amoureuses, continuez à discuter avec vos amis les plus fraternels, ceux qui sont toujours à vos côtés et qui ne veulent que le plus grand bien pour vous. Soyez bien attentifs aux signes pour éviter qu'une précieuse occasion de tomber amoureux passe juste à côté de vous et que vous ne la perdiez. Il est fort probable que vous receviez une offre d'emploi dont vous serez fier. Vous avez en effet su répondre aux attentes de vos patrons. Cancer Si vous avez commis il y a quelques jours une erreur au travail, dites la vérité. Personne ne pourra ainsi sortir quelque chose de son contexte. Vous avez une idée en tête qui vous enthousiasme mais vous ne voulez en parler à personne car vous ne savez pas vraiment dans quelle mesure elle sera bénéfique ou néfaste pour votre santé. Lion Sur le plan professionnel, c'est le moment de voir que vos souhaits et projets commencent à se réaliser. Il faudra néanmoins encore attendre un certain temps avant que les chiffres de votre compte en banque augmentent. Depuis combien de temps n'avez-vous pas lu un livre par pur plaisir ? Le cerveau a également besoin de se nourrir et de recevoir des stimuli qui nous aident à penser et à imaginer. Vierge Vierge Vous devrez mieux différencier l'amour de l'émotion intense sans vraiment plus. Vos sentiments s'entremêlent et votre coeur fait cavalier seul aujourd'hui vendredi. Vous posez beaucoup de questions mais peu d'entre elles ont de vraies réponses. Faites-vous confiance lorsque vous négociez une amélioration professionnelle. Il est parfois plus intéressant d'avoir plus d'un livre que plus d'argent sur votre compte en banque. Balance L'influence de mercure en poisson fait d'avril une période d'élimination de toutes les barrières de communication. Aujourd'hui surtout, vous remarquerez que les portes s'ouvrent à vous lorsque vous vous rapprochez de ceux qui vous entourent. En matière de santé, vous juerez d'une force mentale et physique. Il vous faudra donc vous en déchargez quelque part. Vous devrez faire des exercices de résistance physique. Scorpion. Vous pourrez vivre une certaine tension au cours des premières heures de la journée. En effet, vous avez beaucoup de travail à faire et vous aimeriez également profiter d'un moment agréable dans l'intimité de votre chambre. Vous dissiperez certains doutes que vous avez quant à une personne de votre environnement professionnel qui ne semble au final pas aussi amicale que vous ne l'aurez voulu. Les doutes que vous avez semblent être justifiés. Sagittaire. Sur le plan financier et professionnel, votre attitude restera la clé du déroulement des événements. Continuez à faire confiance à votre instinct et ne vous laissez pas guider par les opinions de votre entourage. En matière de santé, rien ne devrait compromettre votre capacité à profiter de la vie aujourd'hui. Capricorne. Donné à l'intimité du couple, l'espace qui lui revient fait partie de votre vie amoureuse. Il est important que vous réclamiez ce que Mars exerce sur votre nature. Le désir doit avoir une place de choix pour que la force de la vie et l'amour soient au centre de votre vie. Malgré la fatigue que vous pourrez ressentir après une semaine très active, vous vous occuperez d'une affaire importante que vous résoudrez grâce à votre expertise habituelle. Verso. Aujourd'hui les versos, les choses vont changer. Vous qui êtes généralement très cérébrale, vous vous sentirez totalement impliqué dans des situations où l'amour sera le protagoniste. Vénus en Gémeaux, dans un bel aspect de votre signe, ouvre un peu plus de perspectives émotionnelles positives. En matière de santé, il semble que vous ayez bien pris en compte à quel point il est important pour votre santé de rester en forme. Vous voudrez donner une bonne image de vous. Et l'on termine avec les poissons. Vous vous montrerez plus indécis que jamais. Vous serez parfois très social, expressif et compréhensif et à d'autres moments plus taciturnes et refermés sur vous-même. Il est fort probable qu'un membre de votre famille vous demande de rester temporairement chez vous. Le soleil en bélier vous apportera cette sécurité nécessaire pour vous introduire dans le bureau de l'entreprise où vous travaillez et obtenir un changement de département. Une réduction de la journée de travail ou la direction d'un projet. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce vendredi. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Je vous laisse avec Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Aujourd'hui, c'est les natifs du vendredi 3 qui sont à l'honneur veille de la fête de l'indépendance assombrie par cette épidémie de coronavirus. On s'en souviendra pendant longtemps de génération en génération. Alors voyons tout de suite ce que nous réserve le ciel. Mars rétrograde dans votre signe, c'est l'assurance d'une énergie exceptionnelle qui fera de vous un bâton. Côté travail, vous serez affluter des stratégies efficaces qui vous feront avancer. Côté vie privée, rien de tiède non plus, d'où un certain nombre de conflits possibles. Mars vous invite aussi au plaisir, à haute sensation, une offre qui évidemment ne se refuse pas. Alors, c'était tout pour ces natifs du vendredi 3. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM.